bonjour c'est ronan le moire avec raconte moi reine je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville au lendemain de la seconde guerre mondiale la france compte ses morts près de 600 mille vies militaires et civils ont été fauchés par le conflit le plus meurtrier de l'histoire et rennes n'a pas été épargné frappes allemandes mais surtout alliés et même grossières erreurs ont semé la mort et la désolation dans la ville comme ce funeste lundi 8 mars 1943 rennes sous les bombes 8 mars 1943 67 bombardiers américains d'école de l'angleterre escorté par des chasseurs objectif du jour bombarder les installations ferroviaires de rennes l'enjeu en réalité n'est pas forcément là le bombardement de rennes serait une diversion à celui de la gare de triage de rouen un point bien plus stratégique dont la destruction fait même partie de la préparation du débarquement rennes n'a pas pour autant été choisi au hasard quelques jours après le bombardement un communiqué venu d'angleterre précise que rennes est un important centre de fournitures pour les sous-marins et un nœud ferroviaire des lignes menant aux bases sous-marines hitler à rennes les bombardiers arrivent à 14h30 le doute subsiste quant au déclenchement des sirènes d'alerte certains habitants certifieront les avoir entendus mais à la dernière seconde quand pour d'autres elle n'aurait pas fonctionné dans un cas comme dans l'autre la population est surprise elle n'a avant cela subi que peu de bombardements le premier allemand avait été meurtrier mais n'avait touché que des militaires et dans des zones réduites la gare et la plaine de beau le suivant anglais avait visé un dépôt de pièces navales route de l'orient les civils avaient donc été jusque là globalement épargné mais ce ne sera pas le cas ici les bombes commencent à tomber à 14h31 s'en suivent de longues minutes de pilonnage l'apocalypse 135 tonnes de bombes sont lâchées sur la ville quand les bombardiers repartent ils laissent derrière eux des scènes d'horreur et de désolation autour de la gare bien sûr mais pas seulement car ce jour là les bombardiers larguent les bombes d'une altitude à peine croyable plus de 6000 mètres difficile alors d'être d'une précision millimétrée beaucoup tomberont loin très loin de leur cible lors d'un colloque de l'association pour l'histoire des chemins de fer en france le spécialiste yves mashfer tassin précisera que seuls 10% des bombes auraient touché des sites de la sncf ce jour là saint-hélié sacré coeur jean guenet alphonse guérin de nombreux quartiers sont dévastés les bombes sont aussi tombés sur le champ de mars actuelle esplanade charles de gaulle ou en ce premier jour de vacances scolaires une fête foraine accueillait familles et enfants un quotidien français légende l'aviation américaine peut être fière de son exploit partout ça ne sont que loterie et tire forains éventrés à la gare les voyageurs du paris reine qui vient tout juste d'arriver sont à peine sortis du train que déjà ils sont morts aux yeux des forces alliées l'opération est un succès et le résultat est qualifié de très bon on compte une soixantaine de wagons endommagés et des voies coupées la gare a également subi de lourds dégâts et le trafic ferroviaire sera perturbé durant plusieurs semaines le chef du first bombardment wing qui dirige la mission est même décoré l'ambiance n'est pas tout à fait la même à rennes où plus de 250 habitants ont perdu la vie durant le bombardement et après car les alliés n'ont pas seulement largué de simples bombes mais aussi des bombes à retardement qui toucheront des secouristes dans un reportage audio visuel diffusé le 19 mars 1943 on annonce un bilan de 262 morts dont 75 femmes et 43 enfants et 500 blessés françois château le maire de rennes avancera quant à lui le chiffre de 274 morts dans son rapport et de plusieurs milliers de bâtiments détruits ou endommagés dans son livre rennes pendant la guerre etienne meignan laisse la parole à de nombreux survivants rennais certains de ses témoignages sont disponibles sur le site wiki rennes dans l'un d'eux joseph jean navinet 16 ans à l'époque témoigne au champ de mars nous avons vu le désastre je me suis approché dans les débris d'un amas noir avec mon pied je les soulevés et la forme humaine car cet amas en était une s'est ouverte et l'estomac est sorti et a lâché ce qui avait été mangé au déjeuner des nouilles ce souvenir d'horreur d'un bombardement m'a marqué définitivement le plus lourd tribut sera payé par l'économique la chaîne de magasins alimentaires rennaise qui ouvrira en 1971 le centre commercial alma ses entrepôts se trouvent dans les années 1940 près de la rue saint-elieu et ce jour là ils sont touchés de plein fouet par plusieurs bombes 71 employés réfugiés dans l'abri du bâtiment se retrouvent coincés par les débris le bâtiment prend feu ils sont brûlés vifs pris au piège on raconte même qu'ils auraient été caramélisés brûlés par le stock de sucre en fusion qui était stocké dans les entrepôts des obsèques nationales sont donnés le 11 mars 1943 en présence du ministre secrétaire d'état à l'économie et aux finances lors de son discours il s'exclame ces procédés ne sont pas des procédés de soldats en opposition peut-on imaginer aux procédés de l'armée allemande dont les agissements pourtant ne seront pas réputés pour leur humanité envers les civils durant l'occupation un long convoi de camions remplis de cercueils convergent suite de la place de la mairie au cimetière de l'est lui aussi en mauvais état pas moins de 21 bombes y sont tombés détruisant les pierres tombales et éventrant les sépultures rennes pleurera ses morts et jouera de malchance à peine trois mois plus tard la ville sera à nouveau bombardé par les alliés par erreur cette fois les 72 bombardiers déployés ce jour là avait pour cible le dépôt de pièces navales de la route de l'orient les bombes frapperont le maï le tabor la rue d'entrain le boulevard volnais ou encore le cimetière du nord mais pas le dépôt de pièces navales on dénombrera près de 200 morts reine sous les bombes c'était ronan le moire à bientôt pour un nouvel épisode de raconte moi reine bon